Et salut à tous et à toutes, c'est Sylvain. Le... Bienvenue dans 63 000. Aujourd'hui, j'ai envie de parler des jeux qui ont été modifiés. On va commencer par le jeu, celui qui arrive tout de suite. On va commencer par l'édition, donc de cette édition, donc Ultimat, donc de ce jeu qui a bien sûr au prix de lancement à 79,99€ qui sortira également le 12 novembre. Donc, en version normale, par contre, lui, il sort la même date, donc le 12 novembre, et par contre, pour un prix de 59,99€, bien sûr, celui qui sera prévu à cette date-là, bien sûr. Le jeu suivant, donc, on va parler tout de suite. Donc, c'est un jeu que vous voyez, donc Demand, donc lui, sur PS5, donc il sortira le 12 novembre également pour un prix de 79,99€ et qui sort aussi à cette date-là. On va parler de Call of Duty en version, donc, normale, lui, par contre, donc, il restera et sortira le 13 novembre, donc une date juste après les sorties des 12 novembre. Donc, il sortira le 13 novembre à un prix de 79,99€. Assassin Creams, que vous voyez, bien sûr, en l'édition normale, lui, par contre, le prix restera à 54,99€ au lieu de 69,99€, il sortira le 12 novembre également. Assassin Creams, en version, comment dire, gold édition, donc lui, il sortira, par contre, le 17 novembre et non le 12, à un prix, bien contre, de 99,99€, le prix qui est, bien sûr, actuel et qui est, bien sûr, prévu à cet effet. On va parler, donc, de l'Ouest Gold, je ne sais pas comment ils appellent ça, qui sera prévu le 12, disponible le 24 novembre 2020 au prix de 69,99€ en version normale, version gold, donc, le même, mais en version gold, gold, pardon, édition. Donc, lui, il sortira exactement le 24 novembre 2020, pareil, au prix, donc, bien sûr, de 99,99€, le prix qui est, bien sûr, donné. On va passer au jeu suivant, donc, de ce jeu-là, que, bien sûr, lui, sortira le 3 décembre 2020, bien sûr, il y aura une autre édition, mais lui, par contre, le prix reste actuel, au prix, donc, de toute façon, indiqué, qui restera, à, bien sûr, à peu près à ce prix-là. Donc, après, on a la version édition gold, lui, par contre, à 99,99€, lui, il sortira le 3 mars, exactement, le 3, pardon, décembre 2020. Donc, le jeu qui arrive tout de suite, comme vous voyez, tout de suite à l'écran, donc, lui, par contre, sortira le 18 février 2020, ça sera que l'année prochaine, donc, c'est-à-dire, à un prix de 69,99€, en édition normale. On va participer tout de suite le même, mais en édition, un peu plus spéciale édition gold, que vous voyez, donc, lui, par contre, sera disponible le 18 février 2021, exactement la même date que l'autre, mais, par contre, le prix n'est pas le même, à 99,99€. Le jeu de Just Dance, de 2021, par contre, lui, sortira le 31 décembre 2020, donc, lui, il n'a pas d'édition gold et tout ça, donc, c'est l'édition normale, donc, lui, au prix de 59,99€. Et certains endroits, ils sont déjà en VTAC à 52. Planet Costa, donc, lui, normalement, il est censé sortir le 31 décembre, et finalement, une date a été changée, donc, le 10 novembre, donc, qui sortira avant. Et bien sûr, lui, il reste une édition normale. Bien sûr, donc, le jeu qui arrive tout de suite aussi, également, par contre, lui, la date n'a pas été modifiée, mais le prix restera, donc, de 69,99€, et sera disponible le 31 décembre 2020, bien sûr, cette date-là. Donc, on va parler, donc, dans ce jeu-là, donc, le Seigneur des Anneaux, donc, sur PS5, lui, sera disponible le 31 décembre 2020, de 69,99€, bien sûr, où ce sera, donc, bien sûr, une édition normale. 14, donc, 14, un jeu, donc, lui, il ne sera pas d'édition collector ou édition autre, lui, il restera sa édition normale, au prix, bien sûr, indiqué, de 29,99€, c'est le jeu qui est le moins cher, exactement, de tous les jeux de PS5 qu'il y aura. Bien sûr, on va finir par Tetris, c'est le numéro 2, lui, par contre, sortira le 17, le 8 décembre 2020, à 39,99€, le jeu que vous avez parlé d'avant, de 14, lui, par contre, sortira le 17 novembre 2020. Donc, ça sera tout, j'ai tout ce que je vais vous dire, et à la prochaine, et à très bientôt, pour un nouveau live, bien sûr, qui vous attend. Sous-titrage Société Radio-Canada